La République, c'était pour expliquer aux jeunes et aux moins jeunes, nos institutions, les valeurs que porte la République, et la laïcité en est une, non pas parmi d'autres, mais peut-être l'une des premières, et aussi de décrire cette organisation territoriale qui est mystérieuse pour beaucoup. De faire valoir aussi des notions comme la démocratie, comme la liberté, et la liberté d'expression en est une des illustrations. Et en rédigeant cet ouvrage avec Maureen Dore dans le cadre de sa collection, je me suis rendu compte que je décrivais des institutions, mais je ne décrivais pas ce qu'est l'État, c'est-à-dire comment, à travers des institutions, les autorités légitimes, le président, le gouvernement, le parlement, peuvent mettre en œuvre les choix qui ont été faits et les politiques qui sont exigées des citoyens, par les citoyens. Et il se trouve que la crise sanitaire a révélé ce qu'est l'État, le besoin d'État, le rôle de l'État, le rôle de l'État pour assurer la sécurité, c'était sa première fonction, le rôle de l'État pour permettre l'instruction, maintenant l'éducation nationale, le rôle de l'État pour assurer la solidarité à travers la sécurité sociale, et aussi la couverture des aléas de la vie, on le voit bien aujourd'hui, à travers le rôle de l'hôpital et de la médecine en général, qui relève d'une organisation d'État. Et puis, le rôle de l'État, c'est aussi d'assurer le soutien de l'économie et de préparer les Français, les citoyens, à des mutations comme pour l'écologie. Donc, l'État est à la fois au cœur de la République, c'est l'instrument de la République, l'État doit être commandé par les institutions et les personnalités qui les dirigent, mais il est composé de 2,5 millions de fonctionnaires, et je voulais aussi rendre hommage à tous ces serviteurs de l'État qui nous permettent d'avoir et la sécurité, et la protection, et aussi la solidarité. Et je faisais aussi valoir qu'à travers l'État, c'est une génération qui doit comprendre que l'État, ce n'est pas le président de la République, l'État, c'est eux. La République, c'est le cadre dans lequel nous vivons, dans lequel les institutions sont définies, et les valeurs que la nation se donne pour permettre aux citoyens de vivre ensemble. L'État, c'est l'instrument qui permet à la République de mettre en œuvre les politiques qui sont définies par le Parlement et par le chef de l'État et le gouvernement. L'État peut ne pas être au service de la démocratie. Il y a beaucoup de pays où il y a un État qui occupe un territoire, qui a une autorité, qui a une force, mais qui ne relève pas de la démocratie. C'est-à-dire, ceux qui le dirigent ne sont pas élus de manière libre par les citoyens. L'État peut être dans une République, mais peut être aussi dans une monarchie, sans que d'ailleurs ce soit contraire à la démocratie. Les pays voisins, le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, ce sont des monarchies, l'Espagne, mais qui assurent la démocratie. Donc l'État n'est pas lié nécessairement partout à la République. Mais en France, il se trouve que l'État et la République se confondent au sens où l'État doit respecter les principes de la République. L'État doit incarner la République. C'est pour ça qu'on parle d'un État républicain. Les Français sont attachés à la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours des citoyens respectueux des échéances. Beaucoup s'abstiennent ou doutent de ce que la démocratie peut apporter ou de ce que les représentants peuvent avoir comme légitimité. Mais ils sont attachés à la démocratie au sens où, si on les en privait, ils seraient les premiers à se mobiliser. Les Français sont attachés à la République au sens où ils veulent que les principes de la République inspirent l'action de ceux qui gouvernent. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Ce sont des valeurs, des principes, ce sont aussi de grandes lois. Et donc ça, je pense que les Français sont très soucieux que ces principes ne restent pas lettres mortes. Et quelquefois, le reproche que l'on fait à la République, c'est de ne pas avoir tenu sa promesse. Sa promesse d'égalité, sa promesse de liberté et sa promesse aussi de solidarité ou de fraternité. Enfin, les Français sont attachés à l'État parce qu'ils lui en demandent beaucoup. Et donc dans le livre, nous faisons apparaître tout ce que l'État peut faire pour les citoyens. Et tout ce que les citoyens doivent faire pour l'État. Et notamment payer des impôts. Donc dans le livre, j'explique ce que sont les ressources de l'État. Et on connaît la formule, les Français veulent toujours plus de dépenses et toujours moins de contributions. Eh bien non. Il y a un moment où si on veut que l'État puisse assurer la sécurité, avoir une défense, puisse nous mettre en situation économique d'être plus compétitifs, si on veut que l'État soit solidaire, si on veut que l'État anticipe la mutation écologique, eh bien il faut que l'État en ait les moyens et les ressources. Les ressources, ce sont les financements et les moyens, ce sont les personnels qui se dévouent pour l'État. L'État est soumis à une pression contradictoire. Nous voulons qu'il soit là quand nous avons une difficulté. On a bien vu dans la crise sanitaire pourquoi n'y a-t-il pas plus de personnel, plus de lits pour accueillir notamment en réanimation les personnes qui sont touchées par le virus. Lorsque l'État prend la décision de fermer des commerces ou d'interrompre un certain nombre de spectacles, la première demande, c'est qu'il puisse compenser les conséquences de ces choix. Lorsqu'il y a une intempérie, une catastrophe, la première demande, c'est que l'État intervienne. Lorsqu'il y a une crise sociale, et nous allons en vivre une, avec des personnes qui sont dans la précarité, d'autres qui perdent leur emploi, nous adressons à l'État. Sans très bien savoir comment ils se financent. De ce point de vue, la formule « quoi qu'il en coûte » crée une demande encore supplémentaire à l'égard de l'État. Et pourtant, l'État doit respecter un certain nombre de règles financières. Et dans le livre, même si je ne rentre pas dans trop de détails pour ne pas compliquer l'exercice, mais quand l'État n'équilibre pas ses dépenses et ses recettes, ça s'appelle un déficit. Pour combler ce déficit, il faut emprunter. Quand on emprunte chaque année, il y a une dette qui se constitue. Pour financer cette dette, il faut aller chercher des prêteurs qui nous font payer un taux d'intérêt. Parfois, il est très faible, comme aujourd'hui, mais il peut être aussi plus élevé. Et donc, il y a une charge qui pèse sur les générations futures. Donc, l'État, selon une formule qui avait été critiquée d'un Premier ministre, « L'État ne peut pas tout, mais beaucoup passent par l'État. » Et c'est pourquoi il faut que les Français, par leur vote, et là on revient à la question de la démocratie, disent bien la limite qu'ils attachent ou qu'ils fixent pour l'intervention de l'État. Et plus cette limite est repoussée, plus les contributions sont élevées. L'État est forcément celui qui va fixer la règle. Et on le voit bien, c'est le chef de l'État ou le Premier ministre qui annonce régulièrement ce qu'il sera possible de faire et ce qu'il ne sera plus tenable de réaliser. Le président de la République, comme le Premier ministre, le font le gouvernement avec l'autorisation du Parlement. C'est le Parlement qui vote les dispositions liées à cet état d'urgence, même s'il transfère un certain nombre de décisions par voie d'ordonnance au gouvernement. Donc nous sommes dans un état de droit, même dans une période exceptionnelle, c'est dans un cadre où nos libertés sont forcément limitées, mais pour un temps lui-même limité. Donc vers l'État, nous tournons dans une période de pandémie, nous attendons de ces décisions, beaucoup, nous soumettons, bon gré, mal gré, à ces ordres. Et c'est justement là que la contestation ou la colère peuvent se nourrir. On demande à l'État d'intervenir et nous nous plaignons, à tort ou à raison, de ces décisions. Donc plus l'État prend du pouvoir dans une situation de crise, plus le risque pour la liberté est élevé, et plus l'État s'installe comme la seule autorité capable de fixer la règle, plus la contestation peut à un moment se nourrir des mécontentements que son intervention a créées. Donc l'État doit agir avec fermeté, avec autorité, mais en concertant, en discutant, en négociant, en associant les citoyens, et au premier chef les élus locaux, car sinon, le risque, c'est qu'à un moment, la présence excessive de l'État génère une contestation qui puisse mettre en cause l'esprit même de nos institutions. Je fais cet effort de pédagogie, d'expliquer aux jeunes, en espérant qu'eux-mêmes mobiliseront leurs parents, pour qu'ils comprennent bien les règles qui nous gouvernent, pour qu'ils sachent bien ce qu'est la responsabilité qui est la leur en tant que citoyens, et les compétences qui sont dévolues à l'État, et qu'ils comprennent aussi les conséquences de leurs demandes. Tout n'est pas possible, tout a un coût, tout suppose une autorité, mais aussi du dialogue et du respect. Ce que j'essaye de faire, comme ancien président, c'est de transmettre mon expérience, de montrer que l'État peut agir, et que souvent, la critique qu'on lui fait, c'est qu'il est trop coûteux, et qu'il est impuissant. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que, bien sûr, il y a une charge financière qui s'attache à la présence de l'État, si on veut une armée, si on veut une police, si on veut des services publics, si on veut un hôpital, si on veut qu'il y ait une action de solidarité, des prestations qui puissent être distribuées, il faut qu'il y ait un État. Mais il faut aussi que cet État se modernise, change, s'adapte à des situations, et anticipe aussi un certain nombre de choix. parce qu'il doit montrer qu'il est présent, et qu'il n'est pas impuissant, et qu'il est en même temps transparent dans ses activités. Alors je contribue à cette pédagogie de la transparence. Je pense que pour l'éducation, ils ont bien compris que c'était l'État, pas seulement d'ailleurs l'État, qui en avait la responsabilité, pour la protection, la sécurité, la défense, c'est la fonction, j'allais dire, régalienne, qui est la plus ancienne de l'État. La fonction qui est sans doute la moins bien comprise, c'est la fonction économique. Parce que jusqu'où l'État peut aller, qu'est-ce qu'il fait, avec quels instruments, comment s'organisent les services publics, est-ce qu'il y a encore des entreprises publiques. Donc c'est sûrement là-dessus que les connaissances sont les moins établies. Et enfin, il y a une attente très forte dans la jeunesse sur ce que doit faire l'État, pas seulement l'État, mais d'abord l'État, en matière d'écologie et de préservation de l'environnement. Et c'est une fonction de l'État que l'on reconnaît comme prioritaire et que l'on connaît mal dans son organisation, dans son fonctionnement. J'ai eu à la fois du plaisir et de la peine, car c'est un travail. Et j'ai été confronté à des questions qui, comme les vôtres, sont à la fois simples dans leur énoncé, très compliquées pour l'explication. Et c'était Maureen Dorc qui se chargeait de m'interpeller, de m'interroger, de me demander de préciser. C'est pour ça que la peine, c'était quand elle me disait « Je n'ai pas compris ce que vous m'expliquiez. Si je ne l'ai pas compris, les jeunes ne pourront pas non plus le comprendre. » Et c'est là que le miracle de l'illustration intervient. C'est que, même si moi, je mettais en forme dans les mots les plus simples, mais pas les plus simplistes, ce que j'avais à transmettre aux jeunes, l'illustratrice pouvait, en un crayon, en un dessin, ou quelquefois même une caricature, non pas simplement illustrée, mais étayer mon propos et m'éviter de trop longs développements. Voilà, c'est pour ça que ce livre, il appelle à la curiosité, il appelle aussi au sourire sur pourtant des sujets particulièrement graves et compliqués. Sous-titrage ST' 501